Salut, c'est Thomas et bienvenue sur Coding Mojo. Dans la dernière vidéo, on a vu la route qui permet au client de s'enregistrer sur le jeu. Aujourd'hui, on continue ce système d'authentification avec la route qui leur permettra de se connecter. On reprend donc notre serveur et, toujours en utilisant Express, on va ajouter la route « slash authenticate slash login ». En utilisant cette route, le client va demander au serveur de lui transmettre un jeton d'authentification. La méthode utilisée sera donc « get ». Tout comme lors de l'enregistrement, le client va envoyer son email et son mot de passe en format JSON via le protocole HTTPS. Une fois ces données transférées, on va utiliser l'email du client pour retrouver les informations que nous avions enregistrées précédemment dans la base de données, incluant le mot de passe encrypté. En utilisant la librairie open source bcrypt, nous sommes maintenant en mesure de comparer les deux mots de passe et de valider l'identité du client. A présent, on va créer un jeton d'authentification sous le format JSON Web Token. Ce jeton sera signé par le serveur et le client devra le joindre à chacune de ses prochaines requêtes pour valider son identité. Ce jeton aura une durée de vie limitée dans le temps et on pourra y joindre toute information qui nous semble pertinente ou utile, mais qui n'est en aucun cas sensible. Le JSON Web Token est composé de trois parties. La première partie, nommée header, contient des informations sur l'algorithme utilisé pour générer le jeton. La seconde partie, nommée payload, contient les données que nous avons choisis de joindre au jeton, ainsi que des informations comme la date d'expiration du jeton. La dernière partie est une signature, une string encryptée en utilisant un algorithme spécifique et qui prend en paramètre les deux premières parties du jeton, ainsi qu'un secret interne au serveur. Voici à quoi ressemble notre jeton. Nous y retrouvons les trois parties précédemment citées, avec les headers, le payload et la signature. Contrairement aux apparences, les parties headers et payload ne sont pas encryptées, mais seulement converties en base 64. Tout le monde peut donc lire les informations contenues dans ces deux parties. C'est pourquoi il ne faut y mettre aucune information sensible. La signature, quant à elle, nous servira à confirmer que les informations données par le serveur n'ont pas été modifiées. En effet, comme elle est composée des deux autres parties et d'un secret conservé par le serveur, la moindre modification dans le token rentra la signature et donc le token invalide. Vous trouverez en description les sources citées dans cette vidéo. Si vous remarquez des erreurs, voulez apporter des précisions ou souhaitez poser des questions, je vous invite à utiliser l'espace commentaire. Pour moi, c'est l'heure de la pause café. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt !